Aujourd'hui, 7 janvier, la préfecture est venue avec l'ARS auprès de l'hôpital de Vannes pour lancer la campagne de vaccination. Ce sont trois points d'appui sur le centre de Vannes, de Lorient et de Pontivy qui vont permettre aux personnes des EHPAD, des USLD d'être vaccinées, mais aussi de l'ensemble des personnels soignants qui ont plus de 50 ans et qui connaissent des comorbidités d'être rapidement vaccinés. Ce sont donc plusieurs centaines de candidats à la vaccination qui seront vaccinés d'ici la fin de la semaine prochaine. Je suis un professionnel de santé, donc je suis au contact de résidents de maisons de retraite qui présentent des pathologies plus ou moins graves. De la même façon que je me fais vacciner contre la grippe depuis plus de 30 ans, en tant que professionnel pour ne pas être transmetteur du virus de la grippe à ce moment-là, actuellement on a un vaccin contre la Covid qui est disponible. Donc avec la même démarche, je me vaccine contre la Covid pour ne pas contaminer mes patients et mes résidents. La vaccination dans le Morbihan débute ce jeudi 7 janvier 2021 et va se dérouler en trois phases. Une première phase à compter de ce jour jusqu'à début février qui concernera les publics cibles et les publics les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes et les résidents d'EHPAD et du SLD, ainsi que les professionnels de plus de 50 ans et les personnes professionnelles de santé sans critères d'âge avec des comorbidités. Ensuite la phase 2 débutera début février et concernera les personnes âgées de plus de 75 ans vivant au domicile. Et ensuite la phase 3 de généralisation devrait débuter au printemps. On est centre pilote et de référence pour la distribution des vaccins. Donc c'est nous qui avons reçu le super congélateur et qui allons distribuer à l'ensemble des établissements de santé du territoire. Et le premier succès c'est la mobilisation des professionnels de santé. Le deuxième c'est l'acceptation des résidents d'EHPAD qui est à un taux assez élevé, plus de 80%. Et puis une réactivité des professionnels de santé, libéraux comme hospitaliers, pour se faire vacciner. Donc c'est plutôt encourageant.